On ne sait jamais qui est sur la voie, on attend que le train revienne. Je ne sais pas bien à qui j'ai affaire. On ne parle pas les mêmes mots, ça ne sursaut pas au même endroit. Je pourrais parler de la mort derrière une tasse de thé, je pourrais lui faire enfiler un pullot vert. C'est dangereux si le col est trop étroit, surtout en col roulé. Les mains en l'air, je sortais ma figure coincée dans la laine, elle laissait une trame sur mes joues. Derrière une tasse de thé, ainsi qu'elles l'ont fait, parfois avec un chapeau de paille au soleil. Il fallait parler de la mort entre deux, prévoyance, comme une publicité. Il y a de la gravité dans tout ça, mais aussi l'assurance. C'est prononcé, mais bien caché. L'une parlait, l'autre disait qu'elle ne voulait pas, mais ça la rassurait de savoir que tout était prêt. L'une ne savait pas quel film elle allait voir, l'autre était assurée, la prévoyance. Prométhée, promets-moi, tout ira ainsi, j'ai signé, disait-elle. Je me souviens de ces gémissements dans le couloir. Je n'avais pas vu. Je suis entrée et j'ai vu les sons de plus près. Elle allait et venait dans le film. J'ai pris sa petite main. J'ai dit le nom que je lui donnais. Elle s'est reconnue et a ouvert les yeux. Elle a dit le nom qu'elle me donnait. On la rappela sur le plateau. Je la vois tourner entre les deux. Avec un yaourt. Ou pour faire la bonne femme. Elle avait la bonhomie pour tenir le rôle. Elle était un signe. Elle l'est encore pour moi. Maintenant, c'est un astre. Ou la supernova. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.